La thématique portant sur la francophonie du numérique, et plus particulièrement le bloc, ceux avec le CIAN, notre partenaire, donc le Conseil canadien d'identité et d'authentification numérique, pardon. Donc, le prochain panel parlera d'identité numérique et de responsabilité sociale des entreprises dans ce contexte-là, donc de l'innovation, de la planification, la gestion des défis à l'échelle d'une ville également. Donc, je vais laisser à nouveau l'honneur à notre collaborateur François Bédard-Ducian de vous présenter ses intervenants pour cette session-ci de cet après-midi. Donc, je vous rappelle quelques petites consignes avant de débuter. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là, puis à la toute fin de la session, on sera en mesure de pouvoir les partager aux intervenants qui pourront y répondre en fin de session. Donc, ne vous gênez surtout pas pour interagir. Et pour ce qui est de la dernière session, donc la présentation des résultats de sondage qui est relié à 16h30, si vous voulez vous joindre à cette session-ci, à la fin du panel en cours, ce sera important de sortir, de retourner dans la plateforme où vous avez la liste de toutes les sessions et de vous reconnecter ensuite à 16h30. Donc, François, à toi. Merci beaucoup, Maude. Merci d'être là, chers complices Frédéric et Pierre-Martin. Donc, je vais vous introduire et par la suite, on va se challenger un petit peu sur vos mandats respectifs, comment ça se recoupe dans nos écosystèmes. On a un super bloc. Un, j'adore le thème, identité numérique et responsabilité sociale des entreprises, parce qu'il y a des lois au Québec qui sont déjà en vigueur, qui auront un énorme impact, mais aussi une responsabilité par rapport à ça, de l'innovation. Bon, Frédéric, on en fait beaucoup, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que ça se plénifie? La gestion des défis, aussi à l'échelle des villes, parce que cet après-midi, on a beaucoup parlé de gouvernance, de confiance, de tiers de confiance, de crypto, d'NFT, de métaverses, de wallets et de portefeuilles numériques, mais ultimement, d'écosystèmes de confiance et comment on doit collaborer dans cet écosystème-là. Mais j'ai envie de donner la parole tout à Pierre-Martin, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, mais Pierre-Martin, ton carré de sable, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Fais une brève introduction, puis après, on va introduire Frédéric, qui est directeur général de chez PROM. Mais Pierre-Martin, je te donne déjà la parole. Vas-y. Parfait. Merci, François. Donc, première chose, je remercie le Conseil d'identification et d'authentification numérique du Canada de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et François, aussi, merci. Et je tiens à vous dire, je suis professeur à l'École de gestion au département de système d'information et méthode quantitative de gestion. C'est un titre qui est un peu long, mais en réalité, je suis chercheur en cybersécurité. Et je m'intéresse particulièrement à l'identité numérique et pourquoi l'identité numérique. Nous sommes des professeurs de différentes disciplines au sein du groupe de recherche auquel je fais partie. Merci. Et c'est qu'on se questionnait justement par rapport au futur de la citoyenneté dans nos sociétés. Et moi aussi, j'aime bien nos sujets, entre autres en parlant de villes, parce qu'on remarque justement que les gouvernements locaux ont vraiment de plus en plus de place au niveau de notre citoyenneté. Merci, François. Merci. Frédéric Bov, directeur général de chez PROM. Pour les initiés, on sait ce que PROM fait, mais les choses vont tellement vite en ce moment au Québec dans cette transformation sociétale. Frédéric, directeur général de PROM, PROM, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Et Frédéric Bov, comme directeur général, comment il fait pour contribuer à l'avancement de l'innovation, mais ultimement d'avoir de l'impact sociétal? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci, François. Pierre-Martin, un plaisir d'être avec vous deux. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Comme on disait en France à la fin de nos devoirs ou nos examens, vous avez trois heures. Mais très clairement, aujourd'hui et plus que jamais, on le sait, et je pense que la situation qu'on a vécue depuis deux ans a fait accélérer les choses. On est dans une société de l'innovation, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des défis multiples qui demandent absolument d'inventer de nouveaux produits, d'inventer de nouveaux procédés et qui vont changer significativement notre manière de voir le monde, la manière de l'appréhender. Donc, je pense que c'est vraiment l'innovation, c'est ça. Ensuite, pour répondre à la suite de ta question, PRANT, c'est un organisme, ce qu'on appelle dans le jargon ici, un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Le mot recherche industrielle est très important. Le travail de PRANT, c'est de faire travailler les acteurs qui innovent en nouvelles technologies de l'information, en microélectronique. Et ces acteurs-là, ce sont qui ? Ce sont les chercheurs académiques, centres de recherche, les entreprises aussi. Et en les faisant travailler ensemble, on sait parfaitement que quand on fait des rencontres de culture, quand on met de la pluralité, eh bien, on va beaucoup plus loin en termes de richesse et d'innovation. Donc, notre travail, c'est d'injecter et de susciter cette innovation. C'est ce qu'on appelle chez PRANT, on est des détonateurs d'innovation. On n'est pas les gens qui innovent. On va permettre, en fait, l'étincelle qui va créer cette innovation-là. Comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, on travaille avec le ministère de l'économie et de l'innovation. On est sous la tutelle du ministère de l'économie et de l'innovation. On administre des programmes. Et ces programmes, eh bien, ils distribuent des subventions publiques. Ce n'est pas de la capitalisation, non, de la subvention publique qui permet aux acteurs de l'innovation de financer, de réduire le risque quand ils veulent procéder à l'innovation, faire de la R&D. Je vais très vite. Mais voilà le travail que l'on fait. Mais je pense que ça lance le débat sur ce qui est disponible pour les chercheurs. Pierre-Martin, ce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse discuter, ce sont tes champs de recherche. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir ? Quelle est ta démarche ? Quel est ton plan d'action à la limite ? Quel est ton territoire d'études ? J'appelle ça des chantiers-écoles. Et qu'est-ce qu'on est capable de vouloir étudier ? Parce que je sais qu'on a commencé à parler sur l'impact des PME du Québec versus le talent. Puis même, j'en apprends encore tous les jours, à l'automne dernier, il y avait le projet de loi 64 qui maintenant est loi 25. Donc, même au niveau de la sémantique, les choses changent très vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans tes champs de recherche ? Puis qu'est-ce que tu veux accomplir aussi dans carrément tes projets de recherche ? Parce que j'adore l'impact que tu peux avoir de façon transversale la cybersécurité. Mais pour un chercheur, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver dans cette démarche-là ? Puis de voir en vrai, quels sont les liens par la suite avec les outils que Prompt offre dans cette démarche de recherche-là ? C'est toute une question et je vais essayer d'être, on pourrait dire, d'explorer les différentes perches que tu m'as tendues. Donc, la première, comme je disais, nous sommes interdisciplinaires par définition. Donc, à l'Université de Sherbrooke, on est une quinzaine de chercheurs directement de l'université. Puis un professeur, plutôt un chercheur de l'école polytechnique, puis une autre personne qui vient de la Belgique. Et on est de l'horizon différent. J'ai une perspective plus technologique, j'ai une formation plus technique. Cependant, la vie m'a mené du côté de la gestion. Et en regardant justement différentes problématiques, entre autres, si on parle d'identité numérique, on pourrait le prendre vraiment dans une perspective technologique. Mais en réalité, on se rend compte qu'à la fin, puis on retrouve le même constat, que ce soit en identité numérique. On parlait tantôt, j'écoutais avec attention, on parlait du 5G. On parlait aussi comment les gens pouvaient se radicaliser, différentes perspectives. Et on se rend compte finalement que le facteur humain est vraiment important au travers de tout ça. On peut finalement revenir à la question pour l'identité numérique. Quand on regarde nos systèmes d'information, puis là, je ne parle pas juste d'informatique. On peut le regarder de façon beaucoup, beaucoup plus large, que ce soit papier dans la tête des personnes, etc. Aussitôt qu'on veut faire une transaction avec une personne ou avec une organisation, ou avec peut-être une pièce d'équipement, on va être certain de faire la transaction avec la personne qu'elle prétend être. Et donc, on se rend compte que l'identité numérique est partout. Puis elle est fondamentale dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit, comment on fait pour faire un pas supplémentaire? Et je tiens à dire, et c'est en toute connaissance de cause qu'on regarde un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, je tiens à dire que le CCAN a vraiment un rôle fondamental, et je pourrais dire différent et intégrateur de cette espèce d'effort-là que, entre autres, l'industrie, les gouvernements font, et nous, comme chercheurs, donc dans une perspective peut-être un peu plus reculée, d'essayer d'aider à cet effort collectif-là. Donc, première chose qu'on a regardée dans cet effort-là, on s'est dit, entre autres, et même dans la perspective projet de loi 64, mais je vais commencer par terminer l'identité numérique, comment les personnes qui ont le moins de moyens peuvent-elles, quand je dis moyen, je parle peut-être en nombre de ressources, ça ne veut pas dire que ces ressources-là ne sont pas expertes, mais comment on fait pour aider ces personnes-là à vraiment comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire? Et au niveau de l'identité numérique, ça a été notre premier constat, il y avait beaucoup, et de la belle documentation technique, ou de la documentation aussi de gouvernance, peut-être un peu plus gouvernementale, et quand on se retrouvait face à des personnes qui gèrent des entreprises, et pas nécessairement des petites, mais des moyennes, et même des fois des grandes entreprises, peut-être pas des très grandes, on n'avait peut-être pas accès à l'expertise pour être capable de bien appliquer l'identité numérique en nos murs, et on se demande justement, parce qu'il y a quand même la révolution, on a parlé de la chaîne de blocs, on a parlé de, et ça aussi, ça a un impact même sur la gestion de l'identité, et on s'est dit, comment on fait pour aider, et dans un premier temps, les propriétaires d'entreprises, de moins envergure qu'une très grande entreprise, comment on fait pour les aider, et on a vu, et on a été très heureux de trouver, un financement au niveau du commissariat, la protection à la vie privée du Canada, qui fait un appel de contribution à chaque année, et qu'on a eu le financement pour une année, ça se termine bientôt, et on a terminé un guide d'encadrement sécuritaire de l'identité numérique. On va le publier au cours du mois d'avril, ça va être disponible dans les deux langues, et son principal destinataire est le propriétaire d'une entreprise. Donc, on a vraiment ce souci-là, on dit, on a peut-être accès à un bassin assez vaste de connaissances, mais le but de l'université est d'équiper la société à avancer dans ce sens-là, dans un sens de transfert de connaissances, et on a travaillé ensemble, donc on est une dizaine, je pourrais dire dix experts, et peut-être un peu plus, nous avons collaboré ensemble pour créer un document sur la forme de questions et réponses pour vraiment aider le propriétaire d'entreprise. Donc ça, c'est un premier axe. Toujours par rapport à l'identité numérique, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque au niveau d'une gouvernance claire et bien définie, entre autres pour ce qu'on appelle l'identité numérique auto-souveraine, qui s'en vient, que beaucoup de fournisseurs parlent, basé sur la chaîne de blocs, sur le blockchain, en anglais on dit self-souverain identity, et un des plus grands manquements, qui a été entre autres identifié par des experts canadiens, c'est un peu le manque de gouvernance. Et comment on fait pour aider, encore une fois, la personne, l'entreprise, à savoir quand est-ce que j'utilise ça, qu'est-ce que ça veut dire bien l'utiliser, etc. Donc, encore une fois, on a une perspective de transfert de connaissances. Et là, vous allez me dire, bien, Pierre-Martin, il parle d'une équipe de chercheurs, il ne fait pas juste faire du transfert de connaissances. Effectivement, on apprend et on fait de la recherche exploratoire. Parmi les axes d'exploration, dans ce que je vous raconte, on a entre autres regardé un volet d'acceptabilité sociale au niveau de l'identité numérique. Et je vais arrêter à ce moment-ci. Tu me reviendras avec d'autres questions. Je veux quand même laisser une certaine place. Je sais que ça fait un certain temps que je parle. Donc, je vais vous, je te redonne le bâton de parole, si on pouvait le dire ainsi. Et tu me reviens avec le type de questions que tu voudras. Et j'ai même plein d'autres sujets à parler au niveau de l'identité numérique qu'on travaille, entre autres, au niveau de l'Université de Sherbrooke. Je reprends la parole, Pierre-Martin, puis je vais la retourner à Frédéric, parce qu'au-delà de ce que Prompt fait en lien avec la recherche et aussi le secteur privé, puis on a beaucoup entendu parler des zones d'innovation au Québec, l'idée, c'est au-delà de ce que la recherche fait de façon fondamentale, comment on l'amène au terrain. Puis ce terrain-là, il y a certains territoires qui sont voués à certains trucs, mais on parle aussi de cybersécurité, on parle de 5G, on parle de l'intelligence artificielle. Mais Frédéric, comment vous faites chez Prompt pour tenter de rejoindre le plus de personnes possible, parce que vous êtes quand même sous une tutelle, si tu veux, du MEI, parce que de l'innovation, c'est une chose, mais quand on se met dans la peau d'un dirigeant de PME au Québec qui a peut-être beaucoup de misère à retenir son talent, à continuer à opérer, à revoir son modèle économique, parce que les choses vont extrêmement vite, comment vous faites pour rejoindre le maximum de personnes? Et puis, je ne vais pas parler de programme parce qu'on n'est pas, je veux dire, vous avez des effets de levier extrêmement structurants, mais le rôle de Prompt là-dedans pour aller à la prochaine étape, pour dire que vous avez des programmes qui permettent d'accompagner les PME du Québec, mais votre position par rapport à ça, comment vous réussissez à rejoindre le maximum de personnes? Parce que je pense que vous avez une grande richesse, mais on veut aussi intégrer la recherche et le dirigeant de PME. Et le Québec est unique par rapport à ça, je veux dire, c'est un phénomène attentionnel, mais comment on est capable d'arriver dans cette nouvelle vélocité-là et moins jaser, mais être plus dans l'action pour faire de l'innovation et donc de l'amener au marché et au terrain? C'est vraiment une bonne question, François, parce que d'un certain côté, moi, je ne connais personne qui m'a dit l'innovation, je suis contre, tout le monde est pour. Et vous savez, c'est comme avoir des enfants, il y a ceux qui en ont eu puis ceux qui n'en ont pas. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'être parent tant que vous n'avez pas eu d'enfant. Et ça, il y a un avant et un après, forcément. Je pense qu'il y a un avant et un après, plus ou moins dans l'innovation, mais dans fondamentalement ce qu'on appelle l'innovation, puis ça, Pierre Martin peut en parler mieux que moi, c'est sur le processus de ce qu'est une innovation. Et ça, c'est un cheminement particulier et c'est une structuration que doit se faire l'entreprise. L'entreprise, pour fabriquer de l'innovation, il faut qu'elle soit structurée d'une certaine façon. Et donc, ça, c'est un véritable défi pour l'entrepreneur, l'entrepreneuse, enfin, je veux dire la personne qui était à la tête de ça, parce que souvent, il ne faut pas se cacher là, il y a un modèle à donner, surtout dans les PME, qui est vraiment le terreau des entreprises au Québec. On est une nation de PME et on le sait parfaitement. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu toujours à ta question. Comment est-ce qu'on le fait ? Déjà, nous, on travaille sur le modèle des nouvelles technologies. Donc, c'est souvent des entreprises quand même qui ont une agilité, une capacité d'être à la page, d'être en devant de la parade. Et donc, vu qu'on est sur des nouvelles technologies et sur un domaine qui va très, très vite, en fait, les entreprises n'ont quasiment pas le choix que d'innover et d'être toujours en avant, tout comme les chercheurs comme Pierre Martin ont toujours le devoir, le besoin d'être en avant de la parade et d'anticiper. Puis ça, c'est intéressant, justement, c'est cette différence de temporalité entre le travail d'un chercheur et celui de l'entreprise parce que, comme tu le dis, l'entreprise, elle, elle fait son domaine de référence, c'est le marché. Donc, elle a un devoir de rentabilité. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, elle a deux questions. C'est comment je suis rentable pour continuer mes actions ? Et puis, on peut être tenté de dire pour l'instant, je suis rentable. Regardez, je ne vais pas investir trop parce que si je commence à investir trop, est-ce que je ne vais pas détourner un petit peu l'attention de mon staff ? Comment ça a innover ? Il faut que je continue à vendre, à être présent sur les marchés, à bien me développer. Donc, il y a une question de timing là-dedans. Donc, nous, le travail que l'on fait, c'est que quand on voit l'entreprise et qu'on lui demande, et ça, ça demande une présence de terrain, ça demande de connaître comment pense un entrepreneur. C'est fondamental. La question de savoir comment pense un usager, et c'est vrai dans tout, c'est vrai quand on a un iPhone, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait parfaitement pourquoi on va utiliser pourquoi tel modèle qu'un autre, par exemple, c'est parce qu'en fait, il remplit très bien nos besoins et qu'il est beaucoup mieux adapté. Donc, nous, il faut qu'on se mette à la place de l'entrepreneur. On sait parfaitement, on va lui dire, soumets une demande, tu as un projet de R&D, nous, on a de l'argent pour toi, ce n'est pas le problème de l'argent, c'est le fait qu'il faut que tu déposes, ça va prendre du temps, mais ça va devenir soulagé ton risque. Lui, il va se dire, ah, c'est intéressant là-dessus. Donc, on va lui en dégager un petit peu son problème qui est celui de l'investissement. Donc, il faut comprendre la maturité où il est, il faut comprendre où en est l'entreprise, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il y a des enjeux dans son secteur. Donc, ça, ça nous demande à nous d'être au courant avec des chercheurs comme Pierre Martin. Qu'est-ce qui se passe dans ton secteur actuellement ? Comment ça bouge ? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir dans les prochaines années, les grands défis ? Et puis, on commence, je n'aime pas trop ce mot, mais évangéliser, à passer ces paroles-là au terrain. Donc, c'est un vrai travail, j'allais dire, à la fois de fourmis, d'animation de l'écosystème qui fait que souvent, on a des projets qui arrivent, on nous appelle, un chercheur comme Pierre Martin encore une fois, va nous appeler et dire, hé Frédéric, j'ai un projet avec une entreprise, tout va bien ? Ou bien une entreprise qui va nous appeler et dire, écoutez, je sens qu'on a quelque chose, mais on aimerait le valider, là, parce qu'elle nous prend de l'académie, là, mais on ne le connaît pas, puis on ne sait pas travailler avec eux. Et ça prend aussi, nous qui appelons l'entreprise, puis on dit, écoutez, on va vous faire rencontrer les chercheurs parce qu'on pense que ça peut matcher, on pense que vous avez du travail à faire. Puis tu sais quoi, François ? Souvent, quand la dernière classe se passe, quand l'entrepreneur n'a pas l'habitude de travailler avec l'académique, mais qu'il le fait une première fois, bien souvent, ça se repasse une deuxième, une troisième, parce qu'il a compris qu'on allait plus loin. J'espère que je réponds à la question. Oui, et en même temps, ce qui me fascine, c'est d'évaluer les niveaux de maturité de l'innovation, puis je m'explique. Souvent, quand je fais des coachings personnels, une des premières questions que je pose, comment ça va ? Ah, des gens me disent, ça va super bien. Alors, quand ça va bien, il n'y a pas d'innovation. Il faut vivre des risques, il faut vivre un risque, il faut vivre une crise pour se dire, oh, on est instable. Ce qui me fascine des fois de notre écosystème, c'est qu'au départ, tout le monde va extrêmement bien. Mais dès que tu es en mode dialogue et en mode écoute, dans une grande humilité, les problèmes remontent à la surface. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Au-delà de ce que les médias peuvent raconter, au-delà de ce qu'on fait sur le talent, la compétence, la formation, l'accès aux matières premières, et là, il y a des choses qui se passent, qui se font comme, oups, j'ai opéré sur un modèle dix ans, cinq ans, et je ne suis même pas capable d'être résilient pour adresser la prochaine problématique dans une démarche où mon business case, c'est quoi ? Je vends quoi ? Je décide de créer de la propriété intellectuelle comment ? Qu'est-ce que je peux faire pour poser la question à des chercheurs ? Comment je peux être plus résilient dans mes opérations ? Et là, c'est de sortir un petit peu de ces petites zones de confort. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être accompagné. Même si le gouvernement du Québec, même le fédéral, mettait 5 milliards sur la table, parce qu'on entend beaucoup d'argent qui sont sur la table, comment on pense à l'action par la suite ? Comment on décide de se mettre à risque tout en maintenant nos opérations, en sachant que le recrutement devient un énorme enjeu, mais le nouveau talent, il va être quoi ? Et là, je retourne la balle à Pierre-Martin, parce que si tu es un chercheur, puis je dis souvent à la blague, un chercheur doit chercher, il ne trouve pas nécessairement, mais ce n'est pas les mêmes échéanciers. La PME, ça se vit 24 heures sur 24. Pour ceux qui sont publics, il faut qu'on envoie des données au niveau de la bourse, ça se revoit à tous les mois. Il y a une énorme pression, mais ultimement, si on travaille ensemble, on peut être plus résilient. Mais comment arrimer la PME à de la recherche ? Parce que tes projets de recherche, Pierre-Martin, tu le fais sur une période de temps X, la PME, elle, elle se demande très bien si à chaque mois, elle va être capable de continuer le mois prochain. Comment tu abordes ça avec tes projets de recherche versus la PME du Québec ? Donc, encore une fois, c'est toujours riche des questions, ça va me permettre d'y répondre en deux, trois temps. La première chose, je veux juste souligner, puis je retourne le compliment à Frédéric, que moi, je t'en disais, j'adore PROMP. En plus, PROMP finance des projets dans lesquels on a beaucoup d'intérêt, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et aussi le 5G. Puis, l'idée, donc, la première chose, je voulais dire, dans tout ça, c'est comment on se connecte avec les problématiques. Puis, il y a une façon, il y a des nouvelles façons qui ont émergé. Quand on regarde le développement logiciel, peut-être que vous avez déjà entendu parler des méthodes agiles, on pourrait voir un peu la même perspective au niveau de la recherche. Donc, il y a des méthodes qui ont émergé vers la fin des années 90. C'est un peu la même chose avec l'agilité qui s'appelle en anglais Design Science. En français, je dirais méthode en science de la conception. Et je vais vous raconter rapidement les étapes. Donc, on pourrait dire de façon globale, si je vous le résumais rapidement, six grandes étapes. Et la première, et c'est là que ça se passe, c'est qu'avec la personne qui vit une problématique, on essaie de définir le problème à résoudre puis d'en justifier l'importance. Pourquoi c'est important pour vous? Puis là, j'ai ouvert une parenthèse, j'en ouvre une deuxième. Je repensais, tu disais, les entrepreneurs, tu as tout à fait raison, c'est des risk takers, puis on ne peut pas comprendre si on n'a pas vécu le risque. Puis je ferais le parallèle suivant. À tous les jours, on marche, on ne se souvient plus, par exemple, quand on a appris à marcher, comment c'était risqué pour nous de faire des pas. On a commencé vraiment à être sur le ventre, on a essayé de bouger un peu nos membres, on est arrivé sur nos genoux, on ne sait pas trop comment. On a réussi à avancer un peu, on voyait que c'était le fun, nos parents étaient super heureux de nous voir comme ça. Ils nous forçaient d'une certaine façon à se mettre sur nos jambes, puis on l'a appris, puis on a pris plein de risques. On pouvait tomber, on pouvait se faire mal, tout ça. Et je pense qu'un entrepreneur a ça dans le sang. Et là, tu disais, tu lançais une perspective, tu disais, des fois, les chercheurs, ils cherchent, mais on ne sait pas s'ils trouvent. Je me dis, ça, c'est justement le risque de la recherche. C'est que des fois, on s'attaque à des problèmes tellement complexes ou tellement difficiles à résoudre, soit qu'on n'est pas certain de qu'est-ce qu'on veut ou on n'est pas certain des étapes pour s'y rendre. Et là, on peut partir sur des périples de dizaines d'années, de décennies avant de trouver quelque chose. Donc ça, il y a des personnes qui s'occupent de recherche fondamentale. C'est essentiel dans une société. J'ai des collègues qui en font et je suis très content tant qu'ils soient là, mais ce n'est pas ma perspective. Et là, je continue, donc je ferme ma deuxième parenthèse et je reviens dans la première. Donc le fameux problème à résoudre, on le définit avec le terrain, si j'osais dire ça comme ça, avec des gens qui ont une problématique. Par exemple, on a un projet avec une ville et on s'assoit avec eux autres et la première chose qu'on leur a transmis, c'est un chiffrier Excel pour que l'outil soit très, très simple. Dans un côté, on met l'importance de l'enjeu, de l'autre côté, on décrit l'enjeu la grille suivante. À la réunion d'il y a à peu près deux semaines, on s'assoit avec eux et on échange sur les problématiques, on retraduit un peu ce qu'ils ont dit et est-ce que vous vous y retrouvez? Et de cette façon-là, on est certain d'être ancré sur la perspective du milieu. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'était la première étape, donc de définir des objectifs. La deuxième, c'est qu'on va commencer à réfléchir comment on va y arriver, comment on fait pour justement résoudre cet enjeu-là et qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de la personne à qui on s'adresse, comment on fait pour le faire? Donc on n'est pas tout de suite dans la généralité et dans ce qu'on a tendance à appeler la taux d'ivoire. Ensuite, on essaie de faire ce qu'on appelle un artefact, un livrable si vous préférez. Donc comme n'importe quel entrepreneur, lui, va son artefact, c'est sa compagnie, c'est son projet, c'est de le faire grosser, un peu le même principe, mais dans une perspective de résoudre un problème. Dans ce cas-ci, c'est un problème ponctuel parce qu'on a regardé la situation avec la personne qui cherche une réponse à ses enjeux. Cependant, on a une perspective de généralisation parce que c'est une des choses importantes en science, c'est de regarder des fois des phénomènes et essayer de les expliquer d'une façon plus large pour essayer de dégager des nouvelles choses. Puis en plus, nous, il faut être transversal. Pourquoi? Parce que ce phénomène-là ponctuel qu'on essaie de résoudre, des fois, il implique différents domaines de connaissances. Quand on a le nez sur la problématique, on voit quelque chose souvent comme de la technologie puis qu'on se recule, on voit apparaître l'être humain, on voit apparaître du légal, on voit apparaître d'autres types d'enjeux. Et donc, une fois qu'on développe cette solution-là qui était la troisième étape, ensuite, on vient le tester expérimentalement dans le milieu où est-ce qu'on l'a développé. Donc, on le ramène à la personne qui nous a demandé une question ou qui a une problématique. Puis, une fois qu'on voit le résultat ou la pertinence ou la complétude et prenez toutes les qualités qui seront importantes pour la personne qui le reçoit, mais aussi avec la perspective de chercheur, on fait d'autres itérations. Puis, quand on sent qu'on a trouvé quelque chose, on publie. On dit, hey, on est arrivé à un endroit puis ça vaut la peine qu'on en parle à d'autres chercheurs parce que finalement, on a innové au niveau de la recherche. Et à ce moment-là, la personne en PME, elle, on aura répondu à son besoin ponctuel et ça ne sera pas notre vie comme chercheur. Notre vie est un peu plus large. Donc, on va essayer de prendre ça puis de le coller peut-être à des connaissances actuelles, à d'autres types de problèmes et à continuer notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus jamais au milieu qu'on a aidé à résoudre le problème. Peut-être même qu'il va vouloir peut-être avoir certaines améliorations, etc. Mais ce n'est pas expliqué qu'il y a une façon d'entrer en interrelation ensemble. Puis, pour aider à bien faire cette démarche-là, on a besoin de hub. Je pense que tu aimes bien le terme hub, François. On a besoin d'endroits où est-ce qu'on interconnecte différents acteurs. Et j'ai terminé pour cette itération aussi. Frédéric, qu'est-ce que tu veux répondre à ce que Pierre-Martin a partagé? Je ne peux pas. Il a l'expérience, j'allais dire, encore autre que la mienne. Parce que nous, après, j'allais dire, c'est exactement de voir ce qui se passe et de voir la magie, la magie se faire. Et ça, c'est une des richesses de notre travail. c'est-à-dire qu'aussi, on voit les résultats, on voit comment on peut faire avancer les organisations et les femmes et les hommes en travaillant ensemble. Et il y a une chose que tu disais aussi dans ta question, François, qui est intéressante. Là, tu parlais, l'entreprise qui n'évolue pas, elle a son modèle, ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on changerait puisque ça marche bien? Puis c'est souvent quand on arrive au pied du mur, au bord de la flesse, qu'on se dit, je ne peux pas retourner en arrière. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on fait l'étymologie des mots, crise, en grec, chryso, ça veut dire changement. C'est-à-dire que fondamentalement, aujourd'hui, le mot crise a un petit peu, un peu été détourné de son sens étymologique, mais fondamentalement, la crise, elle est implicitement, elle est le changement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une crise quasiment permanente, on le voit bien, c'est-à-dire, on est dans un changement permanent. Et l'innovation, c'est quoi ? Luc de Brabander, qui est un philosophe, entrepreneur belge, mathématicien, je vous encourage tous à aller voir Luc de Brabander, moi, c'est un de mes maîtres en innovation. Il dit une chose, il dit l'innovation, mais c'est un changement de réalité, en fait. Vous changez par une innovation la réalité, très clairement. la créativité, par exemple, pour lui, c'est un changement de perception. On n'est plus du tout dans le même horizon. L'innovation est effectivement beaucoup plus proche du marché et proche de la réalité. Vous changez la réalité, vous changez une manière de faire, très clairement et profondément selon votre secteur. Et donc, et ça, c'est avoir arrivé, c'est assez incroyable et permettre, c'est encore plus fort parce que quand on voit une entreprise arriver avec une volonté, travailler à son projet pendant un an et demi, deux ans, trois ans, puis finalement arriver à un résultat et voir le potentiel qu'elle peut accomplir sur le marché, le changement qu'elle peut apporter, parfois le pivot qu'elle-même, elle va engager au niveau interne et comment elle va même exporter au niveau international. Je prends, par exemple, PemPem qui est une très, très belle entreprise sur la gestion et la traçabilité et puis comment les producteurs d'huile de palme dans le monde entier peuvent gérer, notamment dans les pays en voie de développement, peuvent gérer ces traçabilités-là et puis gérer leurs factures. Enfin, voilà, vraiment pour, pour les petits entrepreneurs locaux, c'est assez incroyable de participer à ce genre d'aventure, tout comme participer à l'aventure du Quantique avec l'Université de Sherbrooke et tout ça. C'est qu'on voit émerger et puis nous, on est au cœur de ça, modestement, mais on sait qu'on peut amener notre pierre. Et je veux dire, ça, c'est irremplatable. Védéric, j'ai toujours une question qui me brûle depuis qu'on se croise, mais on s'est croisés sous le chapeau de Promp, mais tu as animé beaucoup de discussions à travers les entretiens Jacques Cartier. Autant ici au Canada qu'en Europe, puis tu traversais l'océan et vice-versa, donc on venait voir, on étudiait, on discutait. Je m'intéresse beaucoup à la résilience des civilisations et la résilience des peuples. Il y en a qui se battent pour garder certains privilèges ou certaines notoriétés, on le voit en ce moment en Ukraine, entre autres, comme le Québec a dû se battre pour garder son fait francophone en Amérique. dans ce que tu as vu avec les années versus aujourd'hui à travers tous tes entretiens, cette résilience-là, elle est où et l'adaptabilité, elle est où parce que si ces conditions-là existent, l'innovation va prendre place. Il faut, puis, il n'y a rien de stable, on s'entend qu'il n'y a rien de stable et c'est là où la recherche peut ramener la grande question sur l'hypothèse, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, le fondamental, il est où, mais je suis curieux de t'entendre parce que tu as passé beaucoup de temps à discuter, à animer, à fédérer à travers ces entretiens, Jacques Cartier, mais aujourd'hui, cette résilience-là qui se passe surtout dans la tête, donc, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on ne perçoit pas, qu'est-ce que tu as vu avec les années et comment ça a évolué si ça a évolué. Est-ce qu'on devient plus protectionniste? Est-ce qu'on devient plus ouvert? Mais cette résilience-là elle se faisait où de plus en plus? C'est une question qui est complexe et puis c'est très bien parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, il faut quand même accepter que rien n'est blanc, rien n'est noir, il n'y a rien qui n'est simple et au contraire, je vais commencer par répondre à ta question par la première chose, justement par la simplicité. Il n'existe pas de simplicité, ok? Il existe de la complexité, donc rapidement, pour envisager le monde, il faut accepter cette complexité du monde. Comprendre la complexité du monde, c'est comprendre aussi de quoi il est composé et ça prend des connaissances. Ça prend des connaissances et ça prend la première chose, c'est savoir renouveler ces connaissances et avoir l'humilité de vouloir bien les renouveler. Donc, la première chose que j'ai appris de tout ce travail que j'ai fait et que je continue à faire d'une certaine façon là où je suis parce qu'on ne peut pas s'arrêter sinon on se fossilise et ce n'est pas possible, c'est qu'il faut avoir l'humilité de renouveler totalement ces connaissances et se dire qu'on ne sait jamais rien. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui continuent à apprendre et les chercheurs là-dessus, c'est important. Et ce que j'ai appris deuxièmement aussi, c'est que je trouve qu'on est dans un moment et je pense qu'avec ce qui va bientôt annoncer la nouvelle SQRI, la nouvelle directive sur la recherche et recherche-développement, recherche industrielle et d'innovation au Québec, je pense qu'il faut repositionner le rôle des universités, il faut repositionner le rôle des académiques et il faut reposer vraiment plus au cœur de la société le besoin de renouvellement de ces connaissances. Ça, ce sont des fondements pour moi, Sociétaux, auxquels je crois personnellement. Une fois que vous avez dit ça, c'est comment est-ce qu'on permet à ces connaissances de bien infuser et puis d'être captées parce que sinon, il faut qu'elles soient captées puis il faut qu'elles soient compréhensibles. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement que les uns doivent faire et que les autres doivent faire. Et ça, ça existe que par une chose, ça existe par la rencontre et puis donner des prétextes de rencontre. Et puis, c'est ce que tu fais aujourd'hui là, François, et on doit t'en remercier. C'est ce type d'événements qui sont importants et ça nous remet dans la réalité qu'on a aujourd'hui. C'est que oui, heureusement qu'on va reprendre les rencontres en présentiel aussi notamment parce que ça, ça crée du lien, ça crée de l'affinité. Les cultures se rapprochent parce qu'elles se comprennent d'autant mieux. Et je vais finir par une chose que tu disais au début sur la manière dont on pouvait se battre pour ces acquis. Les cultures se rapprochent, elles s'intègrent aussi en se rencontrant et pas en étant de manière interdépendante. Ce n'est pas possible. On ne crée pas de rapprochement avec un protectionnisme. Et attention, je ne parle pas de dépendance, d'interdépendance. Je parle réellement de protectionnisme à ce niveau-là selon la réalité. Elles se créent fondamentalement en se trouvant des atomes crochus et en cherchant comment les cultures peuvent cohabiter. On sait qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus proches les unes des autres de par l'histoire du monde. On sait qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus éloignées. Mais c'est là où c'est toute la richesse du monde. C'est comment on va trouver le point d'universalité dans chaque culture. Je me permets ce point un petit peu peut-être philosophique, mais c'est fondamental quand on approche le rapprochement entre les cultures. Je ne sais pas si je réponds encore une fois à la question. Oui, tu réponds à ma question parce que ce que j'aime beaucoup provoquer et c'est le cadre aussi dans lequel nous sommes parce que j'ai fait exprès de se dire il faut faire un truc dans le cadre de la semaine de la francophonie. C'est quand même on est vraiment dedans. Par la suite, l'objectif c'est de faire un appel à la collaboration pour la francophonie parce que le sommet de la francophonie va avoir lieu au mois de novembre 2022 en Tunisie. On devait y aller au mois de novembre 2021 mais il y avait un phénomène planétaire qui s'appelait la COVID. Mais l'idée c'est de lancer des perches, challenger ces trucs-là puis rendre ça le plus simple. Et souvent, souvent j'essaie de voir quelles sont les conditions d'action, quelles sont les conditions qui nous permettent d'avancer fondamentalement. Et quand on est dans un esprit de précarité, on a envie de se protéger puis de se dire on est capable de le faire ensemble. Mais ça revient à cette forme de résilience-là. Qu'est-ce qu'on est prêt à gagner? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Il est où ce risque-là? Et à terme, le terrain qui va nous permettre de l'expérimenter, il est aussi fondamental. D'où le fait qu'on s'est dit dans le sujet la gestion des défis à l'échelle de la ville. Pour moi, la ville, la municipalité, le territoire, c'est extrêmement riche. Personnellement, j'ai eu trois enfants dans le mainland. Pour moi, c'était un milieu de vie exceptionnel. On avait tous cette espèce de proximité, de risque mutualisé. On partageait des voitures avec des voisins puis on se mettait en aide. Puis ultimement, j'ai toujours trouvé que la ville, l'arrondissement, le territoire était extrêmement concret et extrêmement complexe aussi. Puis là, Pierre-Martin, je te fais des clins d'œil sur qu'est-ce qu'on est capable de faire ou d'un point de vue municipalité ou arrondissement ou quartier pour rendre ça concret parce que l'identité numérique, au-delà de la capacité de faire de l'authentification puis de l'identification, ce sont des portefeuilles, c'est de la cyber-sécurité, c'est de la télécom, c'est de la résilience entrepreneuriale et c'est tout ça en même temps mais c'est surtout transactionnel. Donc, ce que j'aimerais avoir maintenant comme discussion, c'est ce terrain du jeu-là qu'on peut se donner dans une forme d'inclusion sociale aussi parce que c'est important aussi. Qu'est-ce que la ville nous permet de faire pour étudier ces nouveaux modèles et ultimement d'arriver public et privé dans quelque chose de concret, le plus concret parce que les technologies existent mais on ne les touche pas mais une ville, il y a des gens, il y a des rencontres, il y a des cafés, il y a des conversations, il y a de l'économie, il y a de l'EPME. Pierre-Martin, qu'est-ce que la ville nous offre comme terreau, concret pour avancer sur des projets concrets? Je vais y aller en deux étapes, je vais revenir un peu sur le discours initial de la résilience puis je vais aller exactement dans la direction que tu viens de m'indiquer. J'aimais beaucoup la conversation qu'on a eue et qu'on parlait de complexité, j'abonde dans le sens de Frédéric, le monde est complexe, il y a un mot qui est répété deux fois, je les prends en note les deux fois puis je dis c'est vrai puis je vais revenir là-dessus, c'est l'humilité et je souhaite à tous les professeurs d'université et tous les professeurs de tous les niveaux de rester toujours humbles face à son niveau de compétence, face à qu'est-ce qu'on sait réellement et qu'est-ce qu'on ne sait pas et parmi ces gestes-là, notre société a mis un grand, grand mouvement vers tout ce qu'on appelle l'inclusion, vers l'autre, tout ça puis comme le disait Frédéric, des fois la différence fait la force parce qu'aujourd'hui la personne qui est différente de moi, je ne sens peut-être pas qu'elle contribue mais peut-être demain c'est moi qui vais être à la remorque puis je vais être tellement content d'avoir cette différence-là qu'on peut mettre au niveau de notre société sous différents axes puis tu t'amusais tout à l'heure justement François faire le parallèle admettons entre l'entrepreneur puis le chercheur puis on a l'impression qu'ils sont en opposition mais je pense qu'en réalité les deux cherchent à résoudre des problèmes donc les deux ça se ressemble puis les deux ont besoin un de l'autre je comprends qu'il y a eu une certaine orientation au niveau de la recherche canadienne on a laissé aller beaucoup beaucoup côté fondamental peut-être un peu trop mais on a amené un mouvement vers il faut quand même résoudre nos problèmes comme société puis il faut avancer puis je pense que ça c'est quand même important et parmi les milieux donc là je m'en viens vers les municipalités à petits pas une des choses que je remarque et je peux pas parler pour l'ensemble des villes je suis resté quand même un peu partout au Québec je suis resté en Abitibi je suis resté dans la région de Québec en Abitibi pendant 4-5 ans en région de Québec pendant 6-7 ans de ma vie rive-sud de Montréal j'ai pas eu la chance de vivre dans le mainland mais j'ai travaillé dans ce coin-là c'était vraiment un beau coin à Montréal donc pendant à peu près une dizaine d'années puis là je suis rendu dans la région de Sherbrooke ça fait à peu près une dizaine d'années puis je me suis promené un peu partout au Québec comme touriste entre autres en tout cas la pandémie et il y a une richesse puis là je tiens vraiment à souligner avec en caractère gras et 12 caractères de soulignement il y a une richesse sociologique si je le dirais comme ça ou sociétale dans nos villes qu'on sous-estime grandement des réseaux d'entraide et de collaboration fort liée justement aux besoins parce que quand on s'en va vers les personnes qu'on juge plus démunies j'appelle ça un jugement parce qu'en réalité si on regarde l'ensemble de l'oeuvre ils ne sont peut-être pas démunis surtout mais ils peuvent être démunis pour différentes perspectives de leur vie il y a un niveau d'entraide très important et je pense qu'on a vraiment besoin de se connecter au travers de tout ça et il y a eu on pourrait dire différentes façons de voir notre vie communautaire comme citoyen il y a eu des passages à vide pour beaucoup d'organismes communautaires et pour différentes raisons de financement et tout ça et je pense que cette vie-là est malgré toutes les difficultés toujours restées et donc si on revient on a besoin justement de penser à notre société et pas juste les personnes qui sont les plus fortes si j'ose dire mais aussi les personnes les plus vulnérables pour les inclure dans qu'est-ce qu'on fait ça inclut aussi de comprendre dans le monde dans lequel nous sommes justement pour éviter peut-être des fois des dérives vers certains extrêmes donc on revient toujours au niveau municipal on est en train de définir de qu'est-ce que j'en comprends je ne fais pas partie des mêmes réseaux que toi et que Frédéric donc je ne peux pas en parler de connaissances mais plutôt de perception au niveau perceptuel il y a une espèce de renouveau au niveau de la société québécoise pour redéfinir c'est quoi justement notre vivre ensemble moi j'ai une perspective de chercheur puis de découverte puis d'amener la société vers l'avant et je pense que ça passe nécessairement entre autres et pas uniquement par les municipalités parce que beaucoup beaucoup plus près du citoyen je vous disais d'entrée de jeu que parmi les recherches qu'on fait c'est pour la citoyenneté numérique donc vivre ma vie de citoyen malgré un monde numérique pour certains ou le vivre pleinement pour d'autres et on s'est dit où est-ce qu'on le fait ou comment on le fait c'est comme devenu évident que ça se passait avec les municipalités pour nous et je ne parle pas qu'on n'a pas besoin de technologie qu'on n'a pas besoin d'entrepreneurs c'est pas ça que je dis mais pour bien comprendre la relation citoyen gouvernementale dans les villes il y a vraiment une relation de forte proximité je ne dis pas que ça n'existe pas à d'autres niveaux mais je crois que plus qu'on monte dans la hiérarchie de nos sociétés plus qu'on risque d'être un peu plus loin et nous on veut vivre la réalité des choses de plein pied on ne veut pas justement on veut on veut amener des choses dans la complexité je reprends les paroles de Frédéric que j'aime beaucoup dans la complexité du monde on ne veut pas le faire en laboratoire caché, isolé on veut le faire avec les personnes et on veut justement que cette fameuse réalité-là des fois qu'on a peut-être sous-estimée nous explose façon de parler en plein visage qu'on se rend compte oh j'ai oublié de penser à telle chose oh il y a telle chose et c'est là qu'on arrive à avoir une réflexion et je termine là-dessus comme chercheur on essaie tout le temps d'avoir une vision si possible grounded dans la réalité mais en même temps on essaie toujours et on se force à reculer à se donner du recul puis des fois on n'y arrive pas seul on se met en équipe puis d'autres vont nous forcer à reculer pour avoir une autre perspective aussi sur qu'est-ce qu'on fait pour ajuster qu'est-ce qu'on propose ou comment on pense ou lorsqu'on pense qu'on a un mur devant nous des fois juste à côté il y a un petit passage on l'a juste pas vu on est trop collé dessus et je vais refaire le lien avec ce que tu dis au niveau des gouvernements de proximité qui sont les municipalités quand Marc Vézina au tout début parlait du ministère de la cyber sécurité on appelle ça la loi 6 et ce que les gens oublient c'est que ça a été créé le 1er janvier 2022 ça n'a même pas trois mois à la limite le laboratoire qui agit en parallèle pour prouver des modèles et comment ça se décline on entend parler de plus en plus que les gouvernements de proximité ce sont les municipalités donc il y a comme un effet d'entraînement par rapport à ça c'est le terrain qui va parler puis comment est-ce qu'on arrive aux prochaines étapes la francophonie a cette même dualité-là puis personnellement je suis entouré de travailleurs sociaux je suis entouré d'anthropologues et souvent même si je fais beaucoup de techno depuis 25 ans puis je me considère un dinosaure numérique on n'amène jamais cette dimension sociale dans la conversation j'ai des collègues des travailleurs sociaux ils me disent le terrain a tellement d'informations le communautaire a tellement d'informations on a envie de contribuer à ce qui se passe réellement parce qu'on est les yeux on a cette sensibilité-là des fois pour des raisons de financement c'est difficile même l'anthropologie doit faire partie de cette discussion-là parce que ce qu'on est capable d'offrir en techno c'est un ensemble d'outils c'est des outils mais la fenêtre qui est là en ce moment elle est exceptionnelle pour peut-être redéfinir nos sociétés ce qui m'amène à te faire un clin d'oeil Frédéric parce qu'au-delà de ce que Prompt fait dans la 5G la cyber l'intelligence artificielle vous êtes aussi sur des programmes de certification parce que la sécurité existe mais qu'est-ce que vous faites au niveau des programmes de certification pour aider les PME à affronter et à rendre accessible des sommes d'argent pour être certifié sur la certification très très techniquement parlant on fait de la certification dans le cadre du programme de cybersécurité c'est-à-dire qu'on vient via ce programme je vais juste le rappeler en quelques mots on a un programme avec le ministère de l'économie de l'innovation qui est un fonds de 23 millions de dollars c'est quand même de l'argent qui est mis à disposition pour les projets technologiques innovants des entreprises on vient financer 50% d'un projet de R&D une nouvelle technologie en cybersécurité et donc encore une fois comme je disais qui va à l'entreprise et on a un deuxième volet effectivement et ça c'est une vraie nouveauté et puis je pense encore une fois ça montre tout le dynamisme et puis l'ambition qu'a le Québec sur ces questions-là c'est un volet de certification on vient fournir 25% via une subvention du coût d'une certification d'une technologie pour une entreprise on vient pas certifier une entreprise on vient certifier une technologie en particulier un soft soft hard pour qu'elle puisse être compétitive et aller sur des marchés travailler avec des gouvernements qui demandent un certain niveau de conformité dans les chaînes d'approvisionnement on le sait donc ça c'est aussi une nouveauté et on sait et on le voit ce programme-là et je vais dire aujourd'hui est d'autant plus important quand on voit les problématiques liées à la cybersécurité à la cyberconfiance que l'on doit avoir sur le fait que l'économie mondialisée aujourd'hui et donc être un maillon de la chaîne il faut répondre et on parlait de culture et finalement la culture c'est une manière de se parler ensemble on voit que là il y a une culture de la cybersécurité qui doit être faite et on sait que des rapprochements avec des pays tiers qui sont souvent des pays amis avec lesquels on partage un corpus de valeurs communes il est beaucoup plus aisé qu'il y avait d'autres donc ça en plus vous voyez comme d'une certaine façon ça vient aussi avoir un impact sur nos sociétés et sur les choix qui vont être à faire que la pandémie a forcément accéléré que la situation actuellement en Ukraine accélère aussi et qu'on voit qu'il y a une accélération de l'histoire une accélération de l'innovation et donc il faut une accélération aussi de nos normes et de notre capacité d'intervenir c'est un très bon point qui se passe ce que tu amènes parce que même dans l'actualité pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Ottawa avec une certaine délégation de personnes qui aspiraient à une plus grande liberté d'un point de vue médiatique on a entendu parler d'une société qui s'appelait FinTrack FinTrack c'est la capacité d'opérer une entreprise et quand on a lancé les lois de mesure d'urgence si vous ne libérez pas le lieu on est capable de saisir à la limite vos comptes de banque et enlever vos permis parce qu'il y a une nuisance publique qui est associée à ça ça peut être perçu comme étant extrémiste mais en même temps ce que les gens oublient c'est que si on est en opération que ce soit une PME ou une ville on a comme on dit en français we have a license to operate on est conditionné dans un cadre législatif qui nous permet d'opérer avec un cadre et souvent on l'oublie puis là dans l'actualité on a entendu parler de FinTrack qui était capable d'évaluer une licence un camion pas camion un compte bancaire et comment cet argent-là circulait avec ce qui se passe avec la Russie et puis à gauche j'en ai parlé un petit peu plus tôt les Russes ils disent parfait on sort du modèle Swift puis finalement on apprend qu'il y a un autre système parallèle qui s'appelle le CIPS dans lequel l'Asie est là puis il y a deux barques américaines qui sont déjà de l'autre côté mais ça va extrêmement vite pour rendre les choses extrêmement concrètes la loi 25 est dans le fond le projet de loi 64 elle est signée elle est en action elle sera déployée et le 22 septembre 2022 il y a une première étape critique à l'application de cette loi 25 Pierre-Martin bien que tu n'es peut-être pas juriste mais tu es un gars de cyber mais je sais qu'on en a déjà discuté ça veut dire quoi ça pour nos PME le 22 septembre 2022 avec la première date officielle parce que les entreprises ont comme trois ans à être conformes mais qu'est-ce qui va être exigé au 22 septembre 2022 auprès de la loi avec l'application de la loi 25 donc la première chose je tiens à dire c'est qu'on fait ces travaux-là avec un collectif qui s'appelle CyberEco qui est là pour justement aider à on pourrait dire à augmenter la maturité de la société québécoise et canadienne aussi au niveau de la cybersécurité puis donc je ferais juste un lien juste avant de continuer sur ça sur le projet de loi 64 si tu permets pour venir à l'importance de la certification ça existe dans tous les domaines on parlait de cybersécurité mais en réalité c'est un peu comme l'ouverture à l'autre mais là c'est l'ouverture technologique à l'autre et si je respecte une norme je mets moins de d'emphase sur ma clientèle à essayer de lier nos deux produits ensemble parce qu'on s'est déjà entendu ensemble comment on fonctionnait et pour aider justement cette communication-là on s'est fait certifier ou on nous assure que ce qu'on fait est conforme à une norme donnée et j'y crois beaucoup et il y a la norme entre autres la BNQ 21000 qu'on espère amener au niveau canadien tout ça qui parle du développement durable dans lequel il y a justement une perspective qu'on est en train d'ajouter de cybersécurité donc si je reviens à ce qu'on parlait ici puis à tous les mouvements tout ça nous comme société et j'applaudis je vous le dis je ne suis pas en train de le faire mais j'applaudis dans ma tête présentement très fort au gouvernement québécois qui travaille d'arrache-pied pour vraiment on pourrait dire faire avancer notre société dans des voies très intéressantes malgré tout ce qu'on peut entendre au niveau politique quand on regarde quand même les actions il ne faut pas juste écouter le discours quand on regarde les actions c'en est une de rendre certaines obligations le défaut qu'on pourrait avoir et là je reviens dans la perspective d'une PME c'est oh boy on me demande des nouvelles choses et comment je fais pour y arriver et on va sortir via cyber-éco il y a une conférence au mois de mai on va sortir un guide justement par rapport au projet de loi 64 bref allons aux choses qu'on demande on demande la première chose c'est de nommer qu'est-ce qu'on appelle un responsable de la protection des renseignements personnels par défaut si je n'en ai pas nommé que je sois une compagnie d'une personne ou de 1000 personnes c'est le dirigeant de l'entreprise le plus haut dirigeant qui a cette responsabilité-là et la loi permet de déléguer en tout ou en partie donc ça c'est la première chose qu'il faut avoir fait d'ici le septembre 2022 et ça c'est pas spé parce qu'on dit je vais juste nommer une personne mais arrêter on va plus loin on dit ok une fois qu'on a nommé cette personne-là qui va diriger il faut mettre en place ou à jour ça dépend de votre situation comme entrepreneur comme entreprise comme organisation et ça ça inclut tant qu'on parlait des municipalités ça inclut les municipalités aussi on doit avoir défini des politiques et si possible des pratiques comment on va gérer et là on parle de gouvernance donc comment on va surveiller la gestion des renseignements personnels dans notre organisation ces politiques-là pas besoin de faire 50 pages mais l'idée d'en mettre une en place c'est justement de venir changer un peu nos façons de faire et nous on va vous proposer justement par rapport à tout ça d'aller vers le début de la formation même si ça vient un peu plus tard dans le cadre légal de commencer déjà en 2022 au début 2023 de former les personnes dans votre organisation parce que mettre quelque chose dans un document c'est pas vraiment où est-ce que la complexité réside c'est que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire et dites-vous que ce que vous avez déjà en vos mains c'est déjà un peu de la dynamite ça peut déjà vous exploser en plein visage donc vous devez déjà être diligent par rapport à ça et ça inclut bien entendu l'identité des personnes avec qui vous faites des transactions votre clientèle on demande aussi d'avoir un registre si jamais il y a quelque chose qui se passe de malencontreux au niveau de la confidentialité par rapport peut-être à vos employés ou à de la clientèle qu'est-ce qu'on appelle des renseignements personnels d'avoir un registre pour démontrer que vous les avez vus vous les connaissez et aussi qu'est-ce qu'on appelle un processus de notification d'être capable d'informer les personnes et enfin il n'y a rien de pay je parle juste de 2022 cette année d'avoir un inventaire au niveau de ce que j'ai comme information d'être conscientisé sur qu'est-ce que j'ai entre les mains et là je ne parle pas de l'information de tout azimut peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance fine mais aussitôt que ça touche à des renseignements sur des individus qui permettent de les identifier d'être très prudent par rapport à cette gestion-là et ce n'est qu'une première étape de trois si j'ai bien compris Pierre-Martin tout à fait au date d'anniversaire on en rajoute donc est-ce que tu veux je continue bien peut-être mais en même temps j'ai envie de donner la parole maintenant à Frédéric parce que il y a plusieurs étapes et ces étapes-là nécessitent des livrables donc Frédéric avec ce que Prompt fait et ce type d'accompagnement-là qu'est-ce que vous allez faire pour justement aider ces PME-là à être conformes ou à quel type de programme vous suggérez aux PME du Québec pour être conformes au 22 septembre parce que c'est carrément une date d'anniversaire puis si ça amène aussi une forme de nouvelle économie de collaboration dans la francophonie parce que si on en parle c'est qu'il y a aussi des PME il y a cette nouvelle économie-là ça peut être aussi avec des joueurs francophones qui arrivent de l'extérieur qui veulent travailler avec des francophones du Québec mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ce fameux 22 septembre 2022 qui est la première date officielle de l'application puis souvent on va faire attention au niveau de la sémantique je ne suis pas juré je ne suis pas avocat mais on m'a comme dit fais attention parce qu'on parlait du projet de loi 64 qui est devenu loi 25 donc il y a énormément de formations à faire par rapport à ça mais qu'est-ce que Prompt peut offrir par rapport à cette améliorer la connaissance des impacts avec cette loi 25-là qui s'en vient parce qu'il faut désigner une personne mais on sait que c'est une première critique sur les trois prochaines années alors nous ce que notre travail chez Prompt réellement et directement c'est de financer des projets innovants et de R&D en nouvelles technologies en particulier comme tu l'as dit cybersécurité mais c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vrai qu'à côté de ça notre travail aussi il est de venir apporter des connaissances et de parler des enjeux qui peuvent arriver aux acteurs et justement de les faire rencontrer de faire rencontrer les spécialistes alors que que ça soit comme l'a dit Pierre Martin les cyber-échos de ce monde les Sian qui vont venir parler les INSEQM aussi vraiment la grappe en cybersécurité qui va venir parler des enjeux et donc qui vont mettre en place avec d'autres acteurs bien entendu comment ils vont former en interne alors là c'est tout un aspect donc nous on est un des maillons de la chaîne de l'écosystème qui permettons modestement et bien de faire avancer et de sensibiliser très fortement la deuxième chose aussi c'est qu'on sent de notre côté que cette loi et bien elle amène une forme de pression sur les entreprises qui doivent se mettre aux normes et notamment aussi sur les entreprises de cybersécurité et d'autres qui doivent vraiment prouver qu'elles le sont donc là on est en train de mettre aussi une pression et c'est pour ça qu'on voit qu'elle est en plusieurs étapes parce que le changement se fait par étapes et qu'elle doit s'accompagner j'allais dire d'une forme de connaissance d'apprentissage aussi et ça ça vient aussi d'une chose c'est que si on reprend dans les années 1990 fin du 20ème siècle avec l'arrivée d'Internet et très fortement des outils numériques on ne se posait pas ces questions-là on ne se les posait absolument pas c'était vraiment pas donc la manière dont la culture numérique elle a été montée c'était une culture extrêmement libre j'allais dire libertaire presque il n'y avait plus frontière on n'était pas loin que le mur de Berlin était tombé l'effondrement du bloc de l'URSS vous voyez remettez-vous dans des contextes c'est toujours très important en histoire moi j'ai un background en histoire donc c'est extrêmement important de comprendre mais on vient de là finalement et on vient de là et donc ça a perduré et comme tu le disais tantôt il n'y a pas de frontière on peut sentir des entreprises étrangères qui vont par-ci qui vont par-là qui vont influencer mais tout simplement qu'est-ce qu'il s'est passé c'est important de le comprendre historiquement vous parlez de la ville c'est intéressant de voir comme la ville n'a pas vraiment évolué depuis la Romaine c'est toujours le quart d'aule des Cumanus c'est-à-dire le croisement qui nous régimente mais l'État en tant que tel l'autorité de l'État il a été créé au démarrage comme une protection du citoyen reprenez-vous au Moyen-Âge en Europe le seigneur avait son château et il disait à quoi à ces paysans je vous protège mais en échange vous me faites manger donc ça veut dire que la protection du citoyen c'est l'incarnation du pouvoir de l'État et donc cette protection qui existe toujours aujourd'hui et qui est toujours maintenue par les autorités étatiques elle se transmet d'un point de vue du numérique de l'identité numérique on vous assure une identité citoyenne via votre passeport que devient-il l'identité numérique bien entendu quand vous apportez cette protection-là donc aujourd'hui on voit que l'État est en train de reprendre son espace de protection historique et comme je le disais on a un effet de rattrapage donc on a un effet de pression donc nous notre travail c'est de l'accompagner et je trouve que les étoiles sont vraiment alignées parce que au sein de l'IAC on a le fédéral on a les autres provinces l'Ontario la Colombie-Britannique le Nouveau-Brunswick même le UK nous a posé des questions la France nous a posé des questions et tout le monde essaie puis je me sens très privilégié d'être au centre de ça qu'est-ce qui se passe au Québec pourquoi le Québec s'est organisé puis il y a vraiment un leadership qui est en train de se mettre en place qui permet d'aller un petit peu plus vite et être dans l'action parce que souvent la blague pour reprendre un commentaire d'un autre collègue c'est less memo more demo on fait des choses on apprend on fait des prototypes et finalement on est toujours en train de on est une communauté apprenante et réapprenante il y a beaucoup d'ambition mais comme on s'est comme on se l'a dit au début avec Marc Vizina du gouvernement du Québec on va commencer à marcher ça ne vaut pas la peine d'aller trop vite il faut respecter les étapes je crois beaucoup à ce processus-là qui est vraiment très humain puis de mettre les choses au bon endroit avec la technologie parce que si on est réactif ça ne donnera rien parce que c'est comme une maison il faut que la dalle de béton tienne bien sur un bon sol avec les bons cailloux que ce soit argilé ou pas mais il faut procéder il ne faut pas être réactif trop vite il faut bien faire les choses la chance qu'on a aussi avec Prompt pour l'auditoire qui nous écoute Diac va lancer dans les prochaines semaines les prochains mois parce qu'on est sur un plan 5 ans un programme qu'on appelle Voilà vérifié dans lequel Prompt est un grand collaborateur et quand je raconte cette histoire-là puis que je me rapporte au conseil d'administration de Diac il me regarde encore une fois qu'est-ce qui se passe François au Québec c'est extraordinaire d'avoir cette vélocité-là on se connait déjà puis on est vraiment inclusif et Juan m'a dit on n'a pas ça chez nous on aimerait ça on aimerait ça qu'est-ce que vous faites tu as dit quelque chose et puis je me permets François puis mon accent m'aura trahi je pense c'est bien correct j'adore ça mais moi j'ai grandi je suis né en France j'ai grandi en France ma culture est en grande partie française j'habite ici avec grand bonheur depuis plus de 15 ans j'ai appris de la culture française et j'ai appris de cette culture québécoise et canadienne très fortement mais ce que tu dis là rapidement je le retranscris avec mes mots et c'est comme ça que je le ressens il y a fondamentalement une humilité et l'humilité attention ne me trompez pas ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition bien au contraire et je trouve que l'humilité va avec l'ambition avec une volonté très forte et je pense et une volonté d'action et c'est ce qui fait qu'on entreprend et on entreprend d'autant mieux quand on sait que on a une identité qui peut être en jeu c'est très fort c'est très fort et je vous le dis très clairement en tant que francophone et en tant que français de France je veux dire aujourd'hui quand je suis en France je ne pense pas que la langue française en France soit en danger comprenez donc le contexte encore une fois il est important et quand tu mets tout ça ensemble bien entendu que tu as envie d'être rapide tu as envie d'être efficace et que tu vas être entreprenant et je pense que tout ça fait aussi une mentalité québécoise qui est assez assez différente tout de même et ça ramène à ce que je disais c'est un mot que j'utilise souvent la résilience quand on veut protéger on doit être résilient si on doit protéger on doit être agile donc on doit être dans l'action et fondamentalement entreprenant et j'ai toujours dit que c'était peut-être le meilleur terreau dans cette agilité là j'ai envie de conclure avec quelque chose de très 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 concret Pierre-Martin tes prochains livrables que tu dois accomplir avec tes projets de recherche c'est quoi puis quel est l'échéancier que tu te donnes dans les prochains mois ou les prochaines années je veux dire j'ai perdu le lien j'ai perdu la communication là je suis en train de revenir donc j'ai manqué la question je m'excuse si tu peux la répéter je reprends ma question dans les prochains mois ou dans les prochaines années oui tes prochains livrables seront quoi pour amener ça extrêmement terrain pour amener ça extrêmement concret ok donc comme tu le sais l'Université de Sherbrooke est rentrée membre du DAIAC on fait partie aussi de INSECM on fait partie de CyberEco on veut faire partie de l'écosystème pour aider être un acteur collaboratif avec les autres acteurs du milieu c'est aussi simple que ça dans notre perspective de chercheur de recherche comme j'expliquais peut-être avec une vision un peu plus en retrait et essayer de comme tout le monde essaie de faire de s'interconnecter donc tu en parlais un peu avant que je parle de la communication tu voulais que les gens ou t'aimais ça voir le milieu du Québec l'interaction tout ça donc c'est dans ce principe-là et de façon vraiment concrète donc on a fait notre premier jalon de faire un guide d'encadrement on veut le mettre à jour donc on va continuer à améliorer pour la gestion de l'identité numérique dans les organisations on veut être dans des milieux qu'on veut aider à faire arriver tout ça et aussi si on est capable de favoriser l'innovation d'amener des nouvelles approches c'est un des axes que je n'ai pas raconté on est en train de regarder l'intelligence artificielle donc on a étudié différents algorithmes pour aider entre autres c'est vraiment dans un axe de cybersécurité à la détection d'intrusion on est en train de travailler avec des grandes organisations montréalaises pour tester avec leurs données donc c'est ça notre concret c'est continuer d'essayer d'innover si on a des inventions essayer de les partager on donnera ça à un ou un entrepreneur qui ira la mettre en marché ça ne sera peut-être pas notre optique mais de vraiment aider à allumer si on pouvait dire les incendies de la collaboration au Québec ce serait ça mon agenda Très cool Frédéric tes prochains livrables dans les prochains mois et les prochaines années sur quoi tu focuses plus particulièrement Merci Déjà nous on continue à travailler tous nos partenaires notamment en cybersécurité avec toi François avec le Diac qui est un partenaire essentiel pour nous et très proche et fort d'une grande richesse on le fait bien entendu donc ça ça va perdurer on a les programmes donc tout ce qui est financement en IA pousser encore les questions d'appropriation en IA en cyber on en a beaucoup parlé il y a quand même le Quantique avec l'annonce des zones d'innovation à Sherbrooke Quantique et à Bromont en micro électronique qui est pour nous vraiment des domaines donc nous on va aller travailler avec ces acteurs-là qui sont en train de se former se positionner donc pour être en capacité d'intervenir fortement avec eux donc ça ça fait partie vraiment des choses très fortes il y a aussi tout ce qui est 5G dans lequel on a été aussi on a accompagné et on sait que là on est dans les fins de programme il y a des entreprises qui en ont profité donc c'est continuer à accompagner ces entreprises et ces acteurs-là il y a aussi une chose qui est très importante et notamment l'accompagnement être auprès des universités et des chercheurs et puis tout ça j'allais dire d'une certaine façon mon livrable et j'allais dire je suis comme un paysan vous savez chaque année le paysan il retourne à ses champs il recommence la semence c'est exactement ça notre travail c'est que même si chaque année on a des projets mais chaque année on retourne à la semence et puis c'est chaque année être à haut niveau pour que les choses poussent bien donc vous voyez là on se prépare à bêcher et de façon encore plus concrète je crois beaucoup à cette complémentarité de cet acosystème je suis très 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 friand de cet appel à collaboration pour la francophonie pour se dire ok on a une autre fenêtre qui s'appelle le sommet de la francophonie au mois de novembre 2022 on s'organise comment on livre quoi comment on peut aider les élus les PME à démontrer cette résilience économique et inclusion sociale aussi si ça passe par l'identité numérique je pense qu'elle peut y contribuer parce qu'à terme ce sont des portefeuilles numériques ou des wallets j'ai adoré ce que le Québec est en train de faire ce que le laboratoire fait ce que le Human Technology Foundation fait avec Eric Salobir avec une organisation de données altruisme mais pour se donner des coups d'effrange et la contribution du DGIAB aussi parce que la communauté autour du DGIAB est extrêmement intéressante puis à la blague quand Philippe Nadeau il me disait François viens jouer chez nous puis on a commencé à jouer à l'automne dernier avec il me disait François j'ai 60 nationalités chez nous je dis quoi il y a 60 nationalités autour de Shawinigan et des choses comme ça puis c'est peut-être à l'extérieur des grands centres mais en même temps il y a des choses qui se font ici qui doivent être racontées qui doivent être partagées le challenge que je lance aussi c'est cet appel à collaboration pour la francophonie parce qu'il faut qu'on se revoie au sommet au mois de novembre prochain en Tunisie puis qu'est-ce qu'on va se donner comme cadre et c'est peut-être la recherche fondamentale avec la PME et comment on va le travailler ensemble pour livrer du fondamental parce que je pense que les outils sont là et là on veut peut-être ramener un peu plus d'espoir puis de savoir les emplois de demain ça va être quoi quelle sera cette juridiction-là mais on est obligé de poursuivre cette conversation-là parce que c'est pas un événement ponctuel comme ça qui fait que ça va être sympathique puis qu'on va rentrer à la maison puis bon chéri ça va bien oui mais non mais c'est un débat de tous les jours puis si on peut être capable de générer de l'économie puis d'inclusion puis de une plus grande justesse puis une plus grande justice je pense qu'on peut contribuer moi ça m'anime beaucoup comme vous pouvez le voir et l'écosystème qui est autour de moi dans le DIAC est tout à fait exceptionnel pour ça le challenge c'est que les solutions existent il faut poser les bonnes questions puis si on est pour prendre une place dans cette francophonie-là bien il faut qu'on soit aussi en mode collaboration puis ouvert et tous les acteurs sont là alors c'est ma petite conclusion bien que tantôt je vous donne des résultats d'un sondage annuel de DIAC je suis live depuis 11h ce matin fait que si vous avez un mot de conclusion Frédéric je te le donne là Pierre-Martin je peux te le donner puis moi je reviens à 16h30 pour vous parler des résultats du sondage de DIAC mais Frédéric mot de conclusion et Pierre-Martin mot de conclusion avec plaisir avant que j'arrive à 16h30 on va prendre un verre d'eau François on a bien besoin bravo encore François pour tout ça écoute moi le mot de fin je pense que et puis tu parlais sur la francophonie tu en parlais je pense qu'il y a une question universelle c'est qu'est-ce que la francophonie numérique au niveau de ses valeurs universelles je pense qu'il est là puis deuxièmement pour travailler ensemble je pense qu'il faut partir d'un vrai projet de base et puis on sait qu'il y a des acteurs qui collaborent les académiques les chercheurs c'est une des vous savez c'est une des populations qui voyage le plus là moi je l'ai vu au entretien Jacques Cartier c'est incroyable les chercheurs ça voyage tout le temps ils se connaissent partout dans le monde donc ce qu'on appelle la diplomatie scientifique c'est une réalité la diplomatie économique et les entreprises qui collaborent à travers des partages c'est réel donc on a deuxièmement puis on sait que le politique le fait aussi régulièrement et puis je pense que regardez en prenant un vrai projet avec de l'anthropologie avec de la philosophie avec de la technologie menée par à la fois les chercheurs les entreprises je pense qu'on pourrait arriver à un projet aussi d'une vraie vision de la francophonie numérique je suis 100% d'accord avec toi Frédéric et oui c'est vrai qu'on voyage là ça je complémente donc qu'est-ce que tu viens juste de dire mais tu parlais des voyages mais l'idée c'est pas qu'on voyage pour le plaisir je vous assure qu'on rencontre des personnes vraiment intéressantes et qui nous influencent dans nos façons de penser pourquoi parce que quand on cherche de l'innovation des fois il faut sortir de son milieu et malgré le fait que et maintenant on a fait beaucoup beaucoup de collaborations par voyons les technologies donc ça a peut-être diminué d'une certaine façon les voyages mais et tout le monde le sait et on en parlait tout à l'heure les rencontres en personne on a une qualité communicationnelle inégalée lorsqu'on se rencontre en personne on touche façon de parler à l'être humain devant nous donc on se comprend vraiment dans nos différentes perspectives et c'est pour ça qu'un sommet comme un sommet de la francophonie c'est un rendez-vous je peux pas penser autrement que c'est un bon moyen pour rencontrer d'autres personnes d'autres réalités faire des liens durables j'ai toujours cru à toutes les formes de collaboration parce que on sait jamais quand est-ce qu'une personne va venir nous aider et on parlait tantôt j'avais un point je voulais rajouter sur la certification et sur par exemple le projet voilà vérifié puis les nouvelles normes et aussi peut-être des nouveaux règlements tout ça il faut voir ça d'une façon positive si moi comme entrepreneur je regarde ces façons de faire là puis je me dis mon dieu qu'il y en a peut-être que je m'en suis pas rendu compte mais peut-être que dans ma démarche d'entrepreneur j'ai peut-être manqué d'avancer dans certaines directions et peut-être que ces normes et règlements sont là justement pour me remettre à niveau et le truc du métier lorsqu'on est dans la conformité on dit tout le temps aux personnes profitez-en lorsque vous allez regarder cette certification-là ou cette loi-là pour voir quoi d'autre autour vous pouvez améliorer pour vraiment créer de la valeur directe à votre entreprise donc ne pas voir ça juste comme une oubliation mais qu'est-ce que je peux faire en même temps qu'est-ce que je peux combiner pour vraiment changer ma façon de faire ou ma façon d'être pour vraiment être au goût du jour et faire avancer mon entreprise vers des nouveaux horizons puis c'est ça donc ça serait mon mot de la fin de mon côté je tiens aussi à dire j'invite toute personne à ne pas hésiter de contacter les collaboratifs comme par exemple Prompt d'appeler l'université près de chez vous et d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble et pas juste les universités il y a les cégeps aussi qui ont des centres de transfert technologique qui ont d'autres perspectives et quand on regarde l'écosystème québécois on a besoin de tout on a besoin d'être agissant bien pensant bien prenant des bons risques favoriser l'avancement de tout ça contactons-nous avançons ensemble merci beaucoup cher complice j'adore ça donc c'est une suite il y aura sûrement d'autres suites donc soyez prudents merci pour votre générosité merci pour ce rendez-vous merci pour cette invitation et ce que je me plais à dire à suivre ok bien merci à vous deux ça a été un plaisir salut au revoir au revoir tout le monde à la maison à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt